Enfin les amis, enfin vous vous rendez compte, ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur Dofus Enfin je peux faire une vidéo, je me suis fait hacker une grosse vidéo buzz Alors merci beaucoup à celui qui m'a hacké, ça me fait vraiment très très plaisir Bon là j'en rigole, j'avoue que ce matin je faisais quand même beaucoup moins le malin Sachant que je me suis fait donc hacker mon compte sur Dofus Touch, mon sacrieur Tout ce que j'avais fait depuis le début, en tout cas au niveau des kamas et des stuff Tout s'est évaporé si je puis dire Et surtout il se trouve que c'est aussi mon compte principal sur Dofus PC Donc en gros je me suis connecté sur Dofus Touch, j'ai vu mon personnage, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien J'ai quitté Dofus Touch, j'ai lancé Dofus PC Heureusement franchement que j'avais Dofus Shield sur Dofus PC Parce que sinon j'étais mort, je perdais tout mon écaflip avec tous les kamas Tout, peut-être tous les métiers etc, je sais pas ce qu'il aurait fait de mon compte Enfin bref, une catastrophe Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé Même si au final je ne sais pas ce qui s'est passé Je ne comprends pas comment il a pu me hacker Je n'ai cliqué sur aucun lien J'ai donné mon mot de passe à personne C'est vraiment, je ne comprends pas du tout Juste mon compte Dofus Touch n'était pas protégé Je n'avais pas l'authentificateur Il n'y a pas de shield sur Dofus Touch Et du coup, je ne sais pas Il a réussi à avoir mon mot de passe, je ne sais pas comment Je ne m'y connais pas trop en hacking Et du coup, il est passé Et ce matin je me connecte Ça faisait 3 jours que je ne m'étais pas connecté sur Dofus Touch Parce que je travaillais D'ailleurs j'ai peut-être une voix un peu bizarre Je suis en fin de rhume Bah oui, il fait beau Alors hop, rhume Comme ça tout est bien Je me fais hacker, j'ai un rhume, c'est cool Et du coup, voilà, ce matin je me connecte Et mon personnage, voilà, tout nu Avec, bah, plus de stuff Et il m'a laissé quand même 7548 kamas Pour que je puisse me refaire Et quand je dis il m'a laissé des kamas A mon avis c'était juste pour que j'essaye d'en regagner Pour qu'il puisse me revoler derrière Parce qu'on va voir un peu mes notifications de connexion En fait, il se connectait tous les jours pour savoir Est-ce que j'avais réussi à me refaire un peu de kamas Est-ce qu'il y a moyen de me revoler des trucs A mon avis c'était plutôt ça Je vais vous montrer ça tout de suite Donc là, voilà Ça c'est mes connexions sur le jeu Vous pouvez tous voir ça dans votre gestionnaire de compte En passant par le site dofus.com Ou .fr, je ne sais pas d'ailleurs Donc je me suis connecté par exemple le 14 avril France Orange, c'est moi C'était sécurisé, normal c'était sur Dofus Par contre le lendemain je me suis connecté sur Dofus Touch Je suis non sécurisé Parce que, voilà, il n'y a pas d'identificateur Il n'y a pas de shield Enfin, je n'avais pas mis l'authentificateur Il n'y a pas de shield sur Dofus Touch Donc là, tout va bien Et à partir du 17 avril Et bien à 7h52 du matin Quelqu'un a réussi à se connecter Alors d'abord sur le web Ça veut dire qu'il a réussi à se connecter Voilà, ça, ça me fait un peu plus peur Il a réussi à se connecter dans mon gestionnaire de compte De Dofus, alors PC et Dofus Touch Il a réussi à se connecter sur le web à mon compte Et juste après, il a réussi du coup à se connecter aussi sur Dofus Touch Où j'étais en non sécurisé Et ça, c'était donc le 17 avril à 8h du matin Donc à partir de ce moment-là, je ne me suis pas reconnecté sur Dofus Touch Parce que, voilà, j'avais du travail, etc. Et on se rend compte, eh bien qu'après, tous les jours, il va revenir Le 18, il va revenir à 14h Alors pour faire quoi, je ne sais pas trop Pareil, il se reconnecte sur le web, etc. A mon avis, c'est parce qu'il y a peut-être un mode restreint Ou une demande de passer par le web pour pouvoir débloquer tout ça En tout cas, ça, il l'a fait Et puis, il y a encore d'autres dates Le 19, il s'est connecté Et le 20, c'est-à-dire aujourd'hui quand je tourne la vidéo Il s'est connecté encore à 4h du matin Pour voir si, à mon avis, je n'avais pas refait quelques kamas Il ne pouvait pas me repiquer un petit peu Avant que je découvre d'être totalement hacké Enfin, un truc de ce genre Donc voilà, un mec un peu assistant Et surtout, ce qui me fait peur, c'est que voilà Je ne sais pas du tout comment il a eu mon mot de passe Je ne me suis pas fait pirater Enfin, je ne crois pas en tout cas Je n'ai pas cliqué sur des liens Personne n'a mon mot de passe Et c'est vraiment ça qui fait peur Alors, je me doute bien que je suis une cible Parce que je suis un youtubeur Et voilà, le mec savait combien j'avais de kamas sur mon compte, etc Mais enfin, ça veut dire que c'est quand même super facile De se faire hacker si on n'a pas de protection sur Dofus Touch Donc, n'hésitez pas vraiment à améliorer vos connexions Si vous êtes sur Dofus Touch, à mettre l'authentificateur Alors, moi, je ne l'avais pas mis pour une seule raison C'est que, un, déjà, je trouvais ça un petit peu chiant Et je pensais déjà être protégé avec le shield Mais c'est vrai qu'on n'est pas protégé sur le shield avec Dofus Touch Et surtout, j'avais paumé ma réponse secrète depuis plus de 10 ans Quel est votre boisson préférée ? Ah, je ne sais plus Qu'est-ce que j'aimais comme boisson il y a 10 ans J'ai tout essayé Le Coca, la Mantalo, le Sunny Delight que je prenais pas mal à l'époque De l'eau, j'ai vraiment tout essayé Il n'y a pas une seule boisson qui marchait Et en fait, je me suis rendu compte Grâce à Caramel et Snigzy Qu'on pouvait modifier notre réponse secrète Pour ça, il fallait juste avoir mis, du coup, votre numéro de téléphone sur le compte Donc, si, comme moi, vous avez perdu votre réponse secrète depuis des années N'hésitez pas, voilà, à partir sur le site de Dofus Et vous faites modifier la réponse secrète Vous entrez votre numéro de mobile associé à votre compte Et vous allez recevoir par SMS un petit code Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir modifier la réponse secrète Et, du coup, utiliser, voilà, vraiment toutes les fonctionnalités Dofus Et installer Dofus Authentificator Alors, autant je pense que le shield est suffisant sur PC Autant si vous êtes sur Dofus Touch Il faut absolument mettre l'authentificateur, la preuve Parce que sinon, vous allez vous faire hacker, comme moi, très facilement Si jamais, voilà, vous déballez un peu vos kamas ou ce genre de trucs Alors, au final, qu'est-ce que j'ai perdu ? Bah, on va faire vis-à-vis de la dernière vidéo J'avais donc 172 000 kamas plus des kamas un petit peu en banque J'avais une chapeau à Kwadala Le cap, enfin, le cap du cocu Un arc de la Brachnid, je sais plus lequel, qui me donnait plus un PA Mon boîte d'eau qui me donnait quand même plus 80 de chance Ça, ça me fait bien chier de l'avoir perdu Une panoplie blob complète Un Abrano, tous mes trophées Et puis, bah, toutes les ventes que j'avais eues En vendant, bah, mon ancienne panoplie Vous voyez, il y avait plus 200 000 kamas avec l'amulette du kamasutra Plus 50 000 kamas avec le bâton Toute la panoplie, quoi que de glace, et bah voilà Ça, 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 ouf, j'ai un peu du mal à parler Ça a rapporté peut-être dans les 100 000 kamas Mon survivant mineur Tout ça, j'ai perdu Je pense qu'en total, j'ai perdu, voilà, la totalité de ma panoplie Entre 500 et 700 000 kamas cash Plus, il m'a pris quelques ressources Enfin, toutes mes runes qui valaient le coup Dans ma banque ont été prises Enfin, voilà, il s'est vraiment servi Surtout ce qui me fait peur, voilà Il s'est servi très facilement J'ai vraiment rien vu venir Et puis, encore une fois, il pouvait se connecter Toutes les nuits pour voir où est-ce que j'en étais Et ça, ça fait vraiment très très peur Donc, je vous conseille vraiment, si vous êtes sur Dofus Touch De mettre l'authentificateur Au moins, vous êtes tranquille Donc, voilà pourquoi je prends le hack, entre guillemets, plutôt bien Merci beaucoup à SneakZ Vraiment, SneakZ et Caramel De toute façon, les deux étaient prêts à m'aider Donc, ça fait vraiment très très plaisir SneakZ m'a refilé 2 millions de kamas Pour que je puisse me racheter ma panoplie Et puis, pouvoir continuer à me refaire avec les kamas Parce que, bah, ma panoplie, je sais plus combien elle valait Mais à mon avis, elle valait quand même assez cher Une fois qu'on cumule tout ce que j'avais acheté Donc, franchement, merci beaucoup SneakZ Grâce à ça, je vais pouvoir, voilà, repartir sur des bonnes bases Là, aujourd'hui, c'est jour de congé Je vais rester non-stop sur Dofus Touch aujourd'hui Pour pouvoir faire pas mal d'astuces kamas Et puis, essayer de remonter à fond au niveau des sous Ce que je vais faire, je pense C'est que je vais peut-être acheter une panoplie Un petit peu moins chère Ou alors des items blobs un petit peu moins FM Comme ça, il me restera assez de sous Pour pouvoir faire un maximum d'astuces Et puis, genre, s'il me reste genre 1 million de kamas Ce qui serait pas mal, eh bien, essayer de faire des astuces Pour pouvoir regagner, bah, 2 millions Ou peut-être même 3 millions de kamas Ce serait vraiment très très bien Donc, je vais passer ma journée à ça A regarder un peu ce qu'on peut faire Et puis, j'en profiterai peut-être du coup Pour commencer à faire quelques articles Sur mon site internet Pour Dofus Touch au niveau des kamas J'ai quand même pas mal de demandes Donc, on va essayer de travailler tout ça aujourd'hui Donc, au final, je vais repartir avec 2 millions de kamas Donc, 2 millions 7000 kamas Parce que le mec m'avait laissé, voilà, 7000 kamas Donc, on va essayer déjà Premièrement, je veux me racheter, par exemple Enfin, par exemple, forcément un boite d'eau Qui donne 80 de change J'espère que c'est pas trop cher Moi, celui que j'avais eu, je l'avais acheté 300 000 Alors, j'espère qu'il n'y en a pas Que les prix n'ont pas flambé Et que c'est pas maintenant 500 000 J'ai pas regardé avant de faire la vidéo Donc, résistance eau, c'est... Ah non, bah ça va, c'est pas cher, dis donc Il est même moins cher que le premier que j'avais acheté Ok, donc ça, j'ai un bois que c'est bon Ensuite, panoplie blop Euh... Non, c'est pas familier Est-ce que je peux marquer blop comme ça ? Bijoutier, amulette Euh... Amu-blop Donc, on va essayer d'en prendre une... Pas trop mal non plus Mais pas trop cher Euh... Alors, attendez 35, 19 C'est combien le G, ça ? C'est de 40 à 25 Et il me faut de la sagesse, ok ? 40 Et tout de suite après, ça monte Ah, celle-là, elle est pas mal, hein 35 Ah, celle-là, elle est encore mieux Voilà, celle-là à 70 000, c'est très bien Ensuite, au niveau de l'anneau Blop, anneau, indigo Donc là, normalement, j'en avais un peu exovita, je crois Mais tant pis Oh, c'est cher tout de suite Euh... On va prendre lequel ? Celui-là est pas mal, hein 24 de chance 3 dommages, 1 dommage On va prendre 3 dommages, par contre, ok ? Ensuite, il va me falloir Euh... Dans les cordonniers Une botte Ou des bottes, plutôt 35, 15 Je vais prendre celle à 43 Elle est pas chère Je vais économiser un maximum de kamas Ceinture Blobture 35, 15 Et 15 de sagesse J'aimerais bien avoir 15 de sagesse, par contre Ah, c'est non, c'est trop cher Euh... 12 de sagesse 15 de sagesse Là, elle est pas trop mal Mais j'ai pas beaucoup de dommages Oh, je vais prendre... Si, je vais prendre la 15 de sagesse, quand même Voilà Ensuite, une cape du coq U Hop Alors là, par contre Euh... J'aimerais bien avoir un peu de vita dessus, par contre Celle-là, non 15 17 19 Je vais prendre celle-là Je vais gagner 30 de vita Ah non, je vais pas prendre Je vais pas prendre Je changerai de stuff à un moment donné 18 de chance Voilà Hop Ensuite, au niveau de mes trophées Euh... Je sais plus lesquels j'avais Sinon j'ai le screen, c'est pas très grave Trophée Trophée Donc, on a dit On a dit, on a dit Que je vais prendre Par exemple Euh... Joueur, je vais prendre, évidemment Hop Je vais prendre tout ce qui donne des dégâts C'est-à-dire ravageur eau Et saccageur eau Voilà Ensuite, je vais prendre Euh... Peut-être un robuste Est-ce que je prends un taquet Pour avoir de la chance Non, peut-être pas Je vais déjà équiper ça On va voir où est-ce que j'en suis Et il va falloir aussi Que j'ai quelques conditions Pour pouvoir Mettre Euh... Mon arc Ok Donc là, je suis pas trop mal Euh... Je vais regarder mes screens Voilà, il me manque Un Abrano Un tackleur Et... Un acrobat Voilà, c'est ça Pour pouvoir avoir l'arc Ok Donc... Abrano Bijoutier Anneau C'était lequel ? L'Abrano mou ? Non, l'Abrano sombre Euh... 20 chances Il me faut pas mal d'agilité aussi Voilà, celui-là, il est très bien Ça se trouve, c'était le mien Ça se trouve, je suis en train d'acheter mon propre stuff C'est très possible, d'ailleurs Hop Parce que celui-là, ça me dit un peu quelque chose Bon, enfin, après Ils se ressemblent tous, vous allez me dire Mais on sait jamais Ensuite, trophée, donc Acrobat Voilà Ensuite... Euh... Tacleur Ça doit pas s'appeler comme ça Ah si, tacleur mineur Voilà Hop Et... Quoi d'autre ? Euh... La chance Le ravageur Le robuste Ok, c'est robuste que j'avais Ro-buste Voilà, robuste mineur Ok, ça c'est bon Et ensuite L'arc en abracnide Je ne sais plus quoi Donc ça Sculpteur Arc Racine d'abracnide On va en prendre qu'un seul Ce sera amplement suffisant Et voilà Et du coup là, je suis stuffé Peut-être un peu moins bien qu'avant Mais au moins Il me reste des kamas Ah, j'ai pas de chapeau Il me manque l'aquadala C'est quand même dommage Aquadala Tailleur Chapeau Hop Alors 30 de chance Et 25 de sagesse Euh... Ouais J'aimerais bien les 25 de sagesse Ah oh Celui-là est pas mal 30 de vita en plus Allez, je prends celui-là Hop Ok Et du coup Voilà, je ne suis pas amené le point de vie Alors que j'y étais bien Avec mon ancienne panoplie Ça je m'en rappelle Parce que j'avais des exovitas Sur les blops Mais du coup au moins Il me reste 1 200 000 kamas Je vais pouvoir farmer à fond les astuces Je vais y travailler à peu près Voilà, toute cet après-midi Je vous montrerai ça en vidéo Un peu plus tard Il y aura sûrement quelques astuces Que je vais cacher Si vraiment c'est des astuces Qui... Voilà, faut pas qu'il y ait de concurrence Mais je vais essayer aussi De trouver des astuces Voilà, que tout le monde peut faire Pour pouvoir gagner un petit peu plus de sous Donc voilà Fin de cette péripétie Pour mon hack En tout cas j'espère Là au moins je suis protégé Par l'authentificateur Donc normalement le mec Peut pas se connecter Sans passer par mon téléphone portable Et je vais le garder vraiment Bien à côté de moi Vous inquiétez pas Et puis on va pouvoir quand même Continuer cette aventure Sur Dofus Touch Voilà, merci à tous D'avoir suivi cette petite vidéo Et on se retrouvera Très bientôt pour la suite Salut !